Bonjour à tous, le direct de La Place du Village, le grand jeu, tiens, allez, on va jouer un instant ensemble si vous le souhaitez évidemment. D'abord, j'espère que vous allez bien, que ce se passe bien, ce dimanche confiné, température rafraîchie sur la France, vous avez vu qu'il y a du vent du nord et qu'il y a même parfois des petites chutes de neige, n'hésitez pas à nous dire quel temps il le fait chez vous, si c'est le cas évidemment. Espérons que la liaison est bonne, donc le grand quiz de La Place du Village, si vous nous rejoignez, ça va être comme ça, alors on n'a rien à gagner, mais on gagne, on joue pour l'honneur et vous gagnerez notre reconnaissance si vous trouvez le nom à quelques-unes des questions qu'on va vous poser, questions qui sont sur des choses, des montagnes, des pays, mais pas que, puisqu'on peut aussi sortir de ces territoires-là. Alors, on attend quelques secondes que vous soyez tous arrivés, d'abord nous dire comment ça se passe chez vous, si c'est le cas, ce dimanche un petit peu particulier, et puis que tout va bien, en tout cas pour l'instant, on va jouer. Et tiens, dans un instant, on va vous demander, pour commencer, le nom d'un col que nous cherchons et que vous cherchez, donc à vous de répondre sur l'interface que vous avez, si vous le souhaitez évidemment. Le nom d'un col à trouver, c'est un col qui se situe dans le département de la Savoie, pour tout vous dire, que vous connaissez bien, puisque c'est l'un des plus hauts cols d'Europe, déjà ça, ça vous donne des pistes pour trouver la réponse. Nous cherchons un col, c'est un col qui relie deux vallées bien célèbres dans l'histoire des Savoies, deux vallées qui ont été en rivalité souvent, et ce col est situé, pour vous aider, à plus de 2700 mètres d'altitude en direct, dans le Grand Quiz, si vous nous rejoignez, on cherche le nom d'un col ensemble. A vous de le trouver, si ça vous dit quelque chose, si vous connaissez les pays de Savoie, c'est un col qui relie deux grandes vallées des départements de la Savoie, et que ce col est situé à 2761 mètres d'altitude, et que sur ce col, il passe le Tour de France, et qu'il est entre deux communes que nous connaissons bien dans la place du village, il s'agit d'un côté de Val d'Isère, de l'autre côté de Bonneval-sur-Arc, et ce col s'appelle comment ? On attend la réponse, du premier qui va répondre aura gagné. Dans ce Grand Quiz, on attend le nom d'un col, on vous le dit bien, 2700 mètres d'altitude, situé en Savoie, et un col qui est parcouru évidemment par le Tour de France, mais pas que, c'est l'un des plus hauts d'Europe, c'est pas le plus haut de France, attention, ce col relie la tarentaise à la Morienne, il est situé à 2764 mètres d'altitude, dans le Grand Quiz de la place du village en direct, n'hésitez pas à nous donner le nom, si vous l'avez, le nom d'un col que l'on recherche ici, où nous avons fait pas mal d'émissions là-haut, et nous avons fait d'ailleurs la 500ème émission, en passant, bravo Jacques Vial, qui a gagné, Jacques Vial, vous avez gagné, donc on va d'abord vous féliciter, le col de l'Isran que nous cherchons, non, c'est pas le col des Aravis, c'est le col de l'Isran, 2764 mètres d'altitude, donc premier gagnant, c'est Jacques Vial, alors pour vous dire, on n'a rien à vous faire gagner pour l'instant, on a fait un petit peu un test aujourd'hui, du Grand Quiz en direct avec vous, il y aura plein d'autres questions, et vous gagnerez évidemment notre reconnaissance, si vous arrivez effectivement à trouver, c'est pas le col des Aravis, c'était donc le col de l'Isran, 2764 mètres d'altitude, entre Val d'Isère bien connu, et Bonneval sur Arc, et c'est un col qui est magnifique, on fait pas mal d'émissions là-haut, avec en particulier, et bien il y a une belle chapelle, une belle chapelle au col de l'Isran, et bien écoutez, Jacques Vial, on vous félicite, deuxième question, allez, on continue le Grand Quiz, après le col de l'Isran, on va vous proposer de chercher, ah là c'est encore différent, il faut trouver, et c'est particulier, alors bravo à ceux qui donnent effectivement le col de l'Isran, vous avez raison, coucou de la Suisse, du Val également, deuxième question dans le Grand Quiz en direct, il est à peu près, pour vous dire ici, il est à peu près 16h40, et nous sommes bien sûr confinés, vous aussi je l'imagine, le col de l'Isran, vous avez tous trouvé, c'est pas le col du Galivier, deuxième question, alors là, là si vous gagnez, vous gagnerez, là une fois de plus, notre connaissance, il s'agit de trouver un nom de famille, un nom de famille dont on dit que, et c'est un terme qu'on ne connaît pas forcément, qu'il devient, par antonomase, antonomase, le nom d'un objet, donc je répète, on cherche le nom de famille, qui est aussi un nom d'objet, et il faut me trouver ce nom de famille, qui est aussi un objet, c'est pas simple toujours à trouver, mais je vais vous aider, en sachant que, cet objet a été découvert, en Savoie, a été fabriqué en Savoie, il y a très longtemps, par cette famille, dont je demande le nom, et pour tout vous dire, l'endroit où a été trouvé, inventé ce produit, cet objet que j'attends, qui est aussi un nom de famille, je le dis bien, ça va peut-être vous aider, se situe au pied des aiguilles d'arbre, alors ça ne vous dit peut-être pas grand chose, mais si je vous dis, qu'il a été vendu cet objet, à ce jour, à plus de 350 millions d'exemplaires, je peux vous dire, que vous avez, déjà une bonne piste, et je vois déjà, que Patrick, a gagné, la réponse, il vient d'être fourni, sur mon mur ici, Patrick Cechini, a gagné, puisqu'il a trouvé le nom, de la marque, Opinel, Opinel, c'est le nom d'une famille, et Opinel, c'est le nom aussi, d'un objet bien connu, et le voici, l'Opinel, qui est un couteau, en bois, avec une lame bien particulière, et que vous avez certainement, chez vous, bravo, à tous ceux qui ont trouvé, vous êtes nombreux, ici, je vois Alexia, Fabien, Pascal, Lionel, m'a dit, m'a dit, vous avez trouvé, Opinel, un couteau de poche pliable, avec un manche en bois, avec une main couronnée, symbole du duché de Savoie dessus, créé en 1890, s'il vous plaît, l'Opinel, je vous le montre ici, et moi j'ai le numéro 8, regardez, petite boîte collector, le numéro 8, on a fait des émissions, là-haut, sur le plateau des Arves, ici, là-haut, à Albier-le-Vieux, là-haut, a été fabriqué, le couteau Opinel, par Joseph Opinel, en 1890, il avait 18 ans, dans le hameau de Géboudaz, nous y sommes passés, dans nos émissions, on a même vu, un descendant de la famille Opinel, qui habite encore là-haut, et nous sommes à Albier-le-Vieux, en Savoie, et nous sommes là, figurez-vous, au pied des aiguilles, grâce à un magnifique endroit, près de 1500 mètres d'altitude, à l'origine, pour la petite histoire d'Opinel, puisque je vous le fais ici, vous l'avez tous trouvé, bien sûr, à Saint-Jean-de-Marienne aujourd'hui, principalement, mais aussi fabriqué à Cogné, en Savoie, à l'origine, Joseph Opinel était un taillandier, de métier, et ce jeune homme fabriquait, régulièrement des couteaux, pour ses amis, des couteaux de poche, et un de ses modèles est beaucoup plus, ce modèle est ici, la particularité du couteau de poche, vous l'avez ici, c'est que, hop, ça tient super bien dans la main, et on en fait ce qu'on veut, ou presque, d'ailleurs, quand on a vu dans nos émissions, beaucoup des gens, qui avaient des couteaux de poche, on peut vous dire, on peut vous dire, qu'ils apprécient beaucoup l'Opinel, et chacun des vrais Savoyards, doit avoir un Opinel dans sa poche, et du coup, il a déposé, la marque a été déposée plus tard, en 1909, et il a été très vite vendu, à des millions d'exemplaires, et on a aujourd'hui, une fabrique qui est à Cogné, et qui est d'ailleurs, tenue par la famille Opinel, vous voyez, aujourd'hui, on a un directeur général, qui est Denis Opinel, qui tient les rênes de cette maison, à grand succès, vous voyez, l'Opinel, dites-nous si on avait un chez vous, comment ça se passe, et alors, il y a différents numéros, de 1 à 15 ou 16, je ne sais plus exactement combien, on avait vu des gens, qui avaient la collection complète, de ces Opinel, vous voyez Isabelle, on vous salue au passage, vous êtes soignante à domicile, et bien, on fait un petit coucou aussi, même confiné, dans le Lot-et-Garonne, c'est le grand quiz aujourd'hui, de la place du village, où on cherche, comme ça, on vous fait trouver, avec le plaisir qu'on a échangé avec vous, et là, on avait vu, donc la première question, c'était le col, qui était situé à 2761 mètres d'altitude, c'est le col de l'Iseran, cette fois-ci, nous sommes sur Opinel, qui est donc, la question que j'avais demandé, vous avez été nombreux à répondre, et des nombreux, alors, des nouvelles de Philippe, va bien, Philippe, rassurez-vous, on parle d'accès de mon frère jumeau, il n'est pas là en ligne, parce qu'il a un petit problème technique, avec Facebook, mais il va très bien, rassurez-vous, merci de votre question, bonjour du barin également, on vous fait un grand coucou, amis du barin, évidemment, dans ce grand quiz, la place du village, où on essaye d'allier la bonne humeur, avec cette ambiance un peu particulière, donc la première question, c'était, la réponse, c'était le col de l'Iseran, deuxième question, c'était, c'est donc Opinel, alors, deux mots sur Opinel, c'est une société aujourd'hui impressionnante, elle est située, alors, elle a été créée, donc, près de Saint-Jean-de-Maurienne, et la fabrication a lieu à Cognin, aujourd'hui, on le dit bien, et vous avez ici, une activité intense, en 2010, l'entreprise a réalisé, des chiffres d'affaires impressionnants, avec des ventes au bout du monde, on le dit bien, avec ce modèle traditionnel, fabriqué avec une manche en bois de merisier, une lame en acier, à haute teneur en carbone, c'est ce qui fait que l'Opinel coupe bien, on s'en sert, et ça tient bien dans la poche, comme on dit, alors, voilà, c'était la deuxième question, dans ce quiz, en direct, dans la place du village, cet après-midi du dimanche, pour échanger avec vous, pour parler un petit peu de tout ça, alors, maintenant, autre question, accrochez-vous, préparez vos smartphones pour y répondre, c'est une question qui est, peut-être plus difficile que la première, le col de l'Iseran, vous le connaissez certainement, Opinel, c'est bien connu mondialement, évidemment, troisième question, dans le grand quiz, la place du village, ici, il est près de 16h45, en direct, si vous nous regardez, nous cherchons, un prénom, un prénom, voilà, donc déjà, il faut me donner un prénom, à quand, en retour de la place du village, on espère très vite, d'abord, dès qu'on sera déconfiné, et puis après, on essaiera de monter là-haut, Patrick, il me dit bonjour, le Montriché, on fait un coucou à Montriché, Albagne, on fait un coucou à Philippe, depuis Moscou, on cherche un prénom, qui est aussi le prénom, d'un objet, tout à l'heure, on avait un nom de famille, qui correspondait à un objet, c'est Opinel, là, on cherche un prénom, qui est aussi, un prénom d'objet, et là, vous allez tous me donner ce prénom, évidemment, quand je vous dirai que, cet objet, est un objet, qui éveille, les sens, des enfants, alors, je résume, on cherche un prénom, on a, un objet, à trouver, il faut me dire ce que c'est, comme objet, et quand je vous dis que cet objet, est aussi, quelque chose qui éveille, l'essence, des enfants, vous aurez peut-être déjà avancé, la question, et si je vous en parle, c'est que cet objet, qui est là aussi, diffusé dans le monde entier, qui est une star aujourd'hui, auprès des enfants, cet objet, eh bien, il est construit, fabriqué, et on a visité, dans la place du village, l'usine, l'endroit, la fabrique, précisément, la fabrique précisément, de cet objet, une réponse qui est partielle, Stéphane, dites donc, là, il y a un bon point pour Stéphane, qui nous parle de la girafe, mais j'attends le prénom, alors, le prénom, le prénom, le prénom, et là, ça ne va pas tanner normalement, puisqu'il est quand même mondialement connu, fabriqué en Haute-Savoie-Ruméi, de façon encore artisanale, et on va saluer Johan, qui a gagné, trouvé la bonne réponse, Sophie, la girafe, vous voyez, deuxième question, c'était ça, c'était nous dire que, Sophie, la girafe, elle est fabriquée par milliers, millions d'exemplaires, depuis 1961, à Ruméi, donc la troisième réponse, c'est Sophie, la girafe, et c'est une trouvaille, quand même, commerciale, qui fonctionne bien, et c'est une girafe en caoutchouc naturel, de 18 cm de hauteur, tachetée au pochoir de noir et de marron, et figurez-vous, que dans la place du lage, on avait fait une émission, il y a quelques années, on est allé voir l'endroit, le four, précisément à Ruméi, là où est fabriquée Sophie, la girafe, c'est artisanal, mais c'est devenu une grande production, bravo à toutes celles et ceux, Nicolas en particulier, Xavier, Elsa, Cathy, Stéphane, qui ont trouvé, enfin peut-être pas Stéphane, mais en tout cas plein de gens, qui ont trouvé la réponse, c'est Sophie, la girafe, et je n'en ai pas soulé, sous la main, mais vous en avez certainement une chez vous, puisque j'ai bien compris, Sophie, la girafe, est devenue un produit mondialement vendu, bravo Claudine, bravo Agnès, Sophie, la girafe, alors quelques infos, c'est un jouet pour les nourrissons, créé en 61, qui est en caoutchouc, on l'a dit, moi j'ai vu le four, c'est un four, c'est vaste, c'est grand, où on voit, j'ai même vu les salariés qui travaillaient, qui ont peint, et même y compris les yeux, il n'y a pas deux girafes qui sont pareilles, il faut bien le savoir, ce n'est pas quelque chose de fait à la chaîne, en 2001, la barre des 10 millions d'exemplaires a été franchie, de production de girafes, Sophie chez Vully, c'est exactement ça François, et elle aura 60 ans d'ailleurs, puisqu'elle est en 61, elle aura bientôt 60 ans, Sophie la girafe, elle a été officiellement, le baptême a été officiellement le 25 mai 1961, et pourquoi le 25 mai à votre avis, tiens, je vous pose la question, pourquoi le 25 mai Sophie la girafe, c'est plutôt pourquoi on a donné son nom, parce que le 25 mai, c'est la Sainte Sophie, d'ailleurs on fait un petit coucou à toutes les Sophies, mais ce n'est pas leur fait aujourd'hui, donc voilà, ça se passe comme ça, Sophie la girafe, donc dans ce grand quiz, la place du village, si vous nous rejoignez, on explique bien, qu'on essaye de faire des petits échanges, de la bonne humeur, il neige un peu du côté de l'Ouvergne, tiens, mais écoutez, là où nous sommes en Haute-Savoie, ça commence à se rafraîchir, il y a un petit peu de pluie, la neige descend progressivement, dites-nous, tiens, qu'elle fait aussi chez vous, Sophie la girafe, vous avez compris, Sophie la girafe, alors c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, on a bien compris qu'on a eu le 50e anniversaire en 2011, et il y avait eu à ce moment-là une vente aux enchères d'une de ces, de quelques-unes, quelques exemplaires, et Roland Giraud, en 1985, dans Trois hommes et un couffin, marche sur un exemplaire de Sophie la girafe, dans le salon d'appartement, Trois hommes et un couffin, la girafe, Sophie, en 1996, Jean-Pierre Bacry, à la 11e minute du film Manère de Famille, donne un exemplaire de Sophie la girafe à son chien Carouseau, vous voyez comme quoi elle est devenue, cette Sophie Haute-Savoyard est devenue mondiale aujourd'hui, et on la retrouve dans d'autres films également, et elle est connue, on dit même que beaucoup d'actrices américaines ont offert à leur premier enfant, ou deuxième enfant, ou troisième enfant et même plus d'ailleurs, un exemplaire de Sophie la girafe, et bien écoutez, le grand quiz continue, on vient de trouver le nom, on vous le dit bien, et la fête des mères approche au passage, je pense que c'est bientôt, peut-être nous le rappelons, on vous le dira évidemment, un peu neige en Normandie ce matin, et maintenant soleil, le grand quiz, on continue, le col de l'Isra, on vient de voir Opinel, on vient de voir Sophie la girafe, nous sommes dans la découverte ici, d'un certain nombre de savoir-faire de nos régions, en tout cas aussi de patrimoine, tiens, allez, on va vous donner l'eau à la bouche, en parlant, on vous demande, on tient le nom cette fois-ci, alors vous ne pouvez pas le rater, c'est la Sainte-Sophie le 25, vous avez raison Sophie Portet, c'est bien ça, c'est le 25 mai, alors on va donc vous demander maintenant, dans ce grand jeu, le nom d'un fromage, un fromage des pays de Savoie, alors là vous avez le choix, il y a toute une flopée, mais on va préciser que ce fromage, on le baptise dans la région, on a vu plein de producteurs dans cette région, dans des conditions bien particulières, on le baptise le prince des Gruyères, donc déjà un fromage, déjà le prince des Gruyères, là si vous ne le trouvez pas, et puis je peux vous dire qu'il est fortement apprécié, donc on dit bien, on recherche le nom d'un fromage, ici produit en Savoie, plus précisément, et on cherche un fromage de grande qualité, dont on dit qu'il est le prince du Gruyère, le prince des Gruyères, c'est Bria Savarin, le grand et fin gastronome, Bria Savarin, qu'il a baptisé ainsi, on le fabrique, avec des vaches bien connues, de race tarine ou abondance, et vous avez des conditions très strictes, pour le produire, Loulou vient de gagner, la quatrième réponse, bravo, Loulou Ventura Durand, on vous félicite, vous avez trouvé le nom de ce fameux fromage, il s'agit évidemment du fromage de Beaufort, bravo Alexia, bravo à Marie-Paul, bravo à Maryse, bravo à Fabien, alors non, non Fabien, c'est pas le Gruyère de Savoie, mais c'est le prince des Gruyères, donc c'est le Beaufort, dont on dit, et parfois quand on rencontre les producteurs, qui nous disent souvent qu'il rend beau et fort, vous voyez, le Beaufort, c'est un fromage de grande qualité, il y a différentes catégories de fromage de Beaufort, fromage de Beaufort d'Alpage en particulier, on a vu beaucoup de ces producteurs, on va les saluer, ils font un gros travail, et pensez aussi à consommer évidemment, et bien à consommer des produits de la région, enfin de la région si vous y êtes évidemment, il faut faire travailler en ces périodes un peu difficiles, nos producteurs qui ont fait un petit peu de mal, bravo Emmanuel, vous avez raison également, bravo Claudine, bravo Fabien, vous avez raison, Jessica a gagné aussi, vous avez tous gagné, c'est comme ça, c'est le Beaufort, vous avez raison, le Beaufort, un fromage de grande qualité, avec évidemment cette zone d'appellation protégée, qui est assez vaste ici, et on rappelle bien que c'est des vaches qui vont monter l'été à 2000 mètres d'altitude, et le Beaufort d'été est beaucoup plus fruité, vous avez raison, il a encore un petit goût différent, et les Beaufort d'été sont excellents, on en a goûté beaucoup, et c'est des productions qui sont de très grande qualité, c'est aussi un petit peu la qualité de nos pays de Savoie, cette capacité à faire des belles choses, avec de beaux alpages, et aussi des vaches qui sont bien suivies, bien traitées, et surtout le Beaufort, c'est une région que vous connaissez, c'est le Beaufortin, oui Fabien, Beaufort, comme toi exactement, dans la coopérative de Moutier, on nous dit, bah oui, dites donc, les coopératives, donc cet été, si vous avez l'occasion de venir par ici, pensez au Beaufort, on dit souvent, quand on consomme du Beaufort, on consomme aussi un peu du territoire, de ces montagnes, des pays de Savoie, et de la région, nous sommes en direct, toujours on dit bien, avec vous, depuis maintenant quelques temps, puisqu'on fait un grand quiz, on essaye d'échanger, comme ça vous faire gagner, on ne gagne rien pour l'instant, mais si un jour, on peut trouver évidemment, des lots à vous faire gagner, suite à un quiz, on n'hésitera pas, pour l'instant, c'est fort l'honneur, comme on dit, et c'est pour l'honneur, n'est-ce pas, allez, on cherche le nom d'une station, cette fois-ci, ah ah, des sports d'hiver, et le nom de cette station, et bien, pour vous aider, vous les trouvez facilement, c'est, j'allais dire, ni pour les blondes, ni pour les brunes, je répète, je cherche le nom d'une station, qui est, pour vous faire trouver, parce qu'on essaie de vous guider un petit peu, sur la réponse qu'on attend, une station de sport d'hiver, qui n'est pas d'ailleurs, dans les Alpes du Nord, donc déjà, ça évacue beaucoup des stations, une station de sport d'hiver, qui n'est pas, ni pour les blondes, ni pour les rousses, même pas, je vais te donner un peu la réponse là, ouais, bravo Marie-Paul, je me suis un peu amoureux des pinceaux, elle n'est ni pour les blondes, ni pour les brunes, elle est pour les rousses, évidemment, c'est les rousses dans le Jura, évidemment, que les blondes et les brunes, peuvent évidemment aller dans les rousses, c'était pour vous faire trouver le nom, bravo Alexia, bravo Marie-Paul, bravo Anne également, vous avez trouvé, c'est les rousses, bravo Hugo également, les rousses, on a fait des émissions rousses, c'est une commune, qui se situe, pas très loin du col de la Faucille, nous sommes à peu près là-bas, à 1000 mètres d'altitude, c'est une station, qui est réputée, pour le ski de fond, la transjurassienne en particulier, c'est une station, dans le département du Jura, région Bourgogne-Franche-Comté, à la frontière de la Suisse, nous avons fait des émissions, il y a un lac magnifique, nous l'avions rencontré, vu ce lac découvert, à l'automne, c'est magnifique, les rousses, vous avez raison, Maddy, vous avez raison François, vous avez raison Catherine, mais la première réponse, ce n'est pas tout à fait vous, mais vous avez gagné quand même, Brigitte également a gagné, le nom de la ville des rousses, provient probablement d'un dialecte local, qui veut dire, qui se dit les rots en patois, les rots, ça veut dire les roches, donc on parle du franco-provençal, du patois, franco-provençal, et je vous dis que les rots en patois, et c'est devenu les rousses, c'est une hypothèse du nom, que l'on donne à ces stations, familiales, une station de sportifs, une station moyenne montagne, mais fort sympathique, il y a d'ailleurs un peu une très belle cave, de fromage, de Comté, l'absus monsieur de Paris, car là vous avez raison, bah oui, bon, j'ai mélangé un peu les pinceaux, ça vous a peut-être aidé à trouver, en tout cas vous l'auriez fait quand même, il y a d'autres explications, le mot rousse, c'est également fréquent dans la région, en micro-toponymie, et c'est le nom des champs, des lieux dits, pour désigner des zones défrichées, ou des cabanes de branchage, du latin ruptias, donc il y a peut-être deux origines possibles, pour les rousses, c'était la bonne réponse, on n'est pas loin de l'Amoura, un endroit où on a, là-bas on élève des reines, en liberté, et c'est un endroit assez froid, on a visité la région, on a fait des émissions là-bas, les rousses, on n'est pas très loin de Mout, l'une des régions les plus froides de France, en tout cas bravo Brigitte, oui vive-moi, vous avez raison, Sophie également, on reste au chaud Marie, vous avez raison, on direct, le grand quiz continue, dans la place du village, on échange, on essaie de vous poser des questions, de voir un petit peu comment, vous savez en tout cas plein de choses, et vous savez plein de magnifiques choses évidemment, alors, après le col de l'Isan, après au Pinel, après Sophie la girafe, après les rousses, on va vous demander de nous donner, et c'est assez facile cette fois-ci, le nom d'une station n'y reste, et vous aurez un petit rapport, avec la question précédente, si vous nous suivez toujours les rousses, je vous demande de me donner le nom, de la station des Grenoblois, le nom de la station de sport d'hiver, des Grenoblois, il y en a plusieurs, il y en a une en particulier, où quand on habite Grenoble, on y va effectivement apprendre à faire du ski de fond, et du ski de piste, donc on vous demande, le nom d'une station, qui se trouve à côté de Grenoble, donc on salue également, Damien qui nous regarde depuis Nantua, qu'on connaît bien, donc Jura du reste, on était aux rousses il y a l'instant, on en parlait, il y a une relation entre les rousses, et le nom de cette station, si vous la connaissez, ce n'est pas toujours évident, il y a plusieurs stations possibles, mais on dit souvent que, et bien voilà, Manon a gagné, c'est Chanrousse, bravo, Daniel a gagné également, bravo, c'est Chanrousse, donc on avait joué un peu sur les mots, rousses et Chanrousse, bravo Anne, également vous avez gagné, Alexia, vous avez gagné, alors vous n'avez rien gagné officiellement, mais vous avez gagné quand même, comme quoi on peut gagner, sans rien gagner, mais on essaiera de voir, si on peut un jour, bravo également Seb, bravo Hugo, bravo, non Sophie, ce n'est pas les saisies, la station des grenoblois, c'est Chanrousse, vous avez Chanrousse, connaissez Chanrousse, ce sommet à 2200 mètres, on a fait des émissions à Chanrousse, on a été monté là-haut, on a été monté jusqu'au télé, cabine qui remonte là-haut, et on a une vue, une vue magnifique sur le bassin de Grenoble, bravo Frédéric, bravo Maryse, bravo Marie, bravo Brigitte, beaucoup de gagnants pour Chanrousse, alors oui Chanrousse, quand on dit c'est Chanrousse, c'est quand on est à Grenoble, on monte très vite, on échappe à la brume, et là-haut, on a une jolie vue, et souvent pas mal de neige à Chanrousse, Chanrousse, pardi nous dit Carola, Chanrousse dit Pascal, Catherine Chanrousse, Cricri nous dit Chanrousse, vous avez raison Chanrousse, on était monté à Chanrousse, on était passé des Rousses à Chanrousse, dans ce quiz, et c'est vrai que c'est une belle station, parce que c'est facile d'accès, parce qu'on se casse facilement, et là-bas il y a des pins noirs accrochés, vous les connaissez peut-être, quand on fait du ski là-bas, on essaie de passer entre les arbres, en direct, si vous nous rejoignez, on dit bien nous sommes, dans le grand quiz de la place du village, des questions sur nos rencontres, qu'on a pu faire, et voilà, les 7 lots également, vous avez raison, on connaît, on y a fait des émissions également, aux 7 lots, alors donnez-moi maintenant, une nouvelle question, alors là je veux des réponses, et j'espère que vous les aurez, je pense que vous la connaissez bien, on vous demande, dans le grand quiz de la place du village, en direct ici, s'il est à peu près 17h, et bien je vous demande de me donner, si vous le connaissez, le nom du plus haut village de France, en altitude, le nom du plus haut village de France, en altitude, en sanufallique, il n'en fannique, il n'en garde de Binch en Belgique, avec son fameux carnaval, de Binch, je ne m'abuse, je ne me trompe pas, et donc on cherche maintenant, une pensée aux Grenobleois, qui doit bien respirer aussi, on dit bien aussi, une pensée à tout le monde, à tous ceux qui souffrent évidemment, alors pour l'instant on cherche, le nom d'une commune, qui est la plus haute de France, elle est située à 2040 mètres d'altitude, et merci pour ma chemise Brigitte, on se trouvait que ça fait un peu, un petit peu été, Anne a gagné, elle a trouvé Anne, le nom de la commune, François aussi a gagné, avec sa question, mais c'est une affirmation, bravo Elsa, bravo Maryse, vous avez gagné, le nom du plus haut village d'Europe, enfin d'Europe, on dit d'Europe, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est Saint-Véran, dans les Hautes-Alpes, 2040 mètres d'altitude, Saint-Véran, bravo Alexia, bravo Anthony, bravo Madi, on vous dit parce qu'on est monté là-haut, et la mairesse à l'époque m'avait dit, c'est ça Jean, c'est bien Saint-Véran, on posait la question, Marie-Christine a également raison, on m'avait dit, enfin la mairesse m'avait dit, c'est l'endroit où les poules picorent les étoiles, et c'est pas mal, 2040 mètres, le plus haut village en altitude de France, on dit parfois d'Europe, et la mairesse m'avait dit, l'endroit où les poules picorent les étoiles, et c'était beau, parce qu'il y a souvent du ciel bleu, on est dans le département des Hautes-Appes, il n'y a pas de pollution, on avait fait des émissions en Kéra, on avait fait au moins 7-8 émissions en Kéra, on est allé à Aiguille, on est allé à Ristolas, on est allé à Abriès, on avait fait toute une virée là-bas, extraordinaire, avec des très bons souvenirs, on est maintenant retenus un jour là-bas, à Saint-Véran, qu'on salue d'ailleurs à Saint-Véran, tous les amis qui nous regardent évidemment, et puis cet endroit magnifique, 2040 mètres, on dit parfois que c'est la plus haute commune d'Europe, mais quand on l'a dit sur nos réseaux, il nous a dit attention en Suisse, il n'y a plus haut, il n'y a plus haut, alors bon, on va bien sûr respecter tout ça, mais en gros, 2040 mètres, vous vous rendez compte, je ne sais pas à qui vous êtes, mais 2040 mètres, c'est quand même pas mal, et je trouve que c'est déjà pas mal, et en plus, il y a vraiment du beau temps, parce qu'il y a beaucoup de soleil, et il y a de la neige aussi, il y a de la neige tirée par les retours d'Est, et ces maisons en bois, nous dit Carola, oui, ben oui, finalement Saint-Véran, c'est ça, et Saint-Véran, et le Kera, je peux vous dire que c'est vide, ou presque, c'est la grande nature, c'est guère plus peuplé que le Montana aux Etats-Unis, il y a des grands espaces, et on peut s'y promener, et c'est magnifique, on salue également nos amis, qui ont des hautes alpes confinées, et j'imagine là-bas, mais c'est un peu différent, voyez c'est beau, les étoiles qui sont picorées par l'épaule, nous avait dit Madame le maire, coucou du reposoir, nous dit Maryse, sympa d'être enceintes, voyez, un bon vin également, ah oui, vous avez raison Damien, c'est aussi un bon vin, ah c'est pas ce que je vous demandais, c'est pas ce que je vous demandais, évidemment, voilà, alors ensuite, on peut vous demander, et maintenant qu'on a découvert quelques réponses, et que vous avez tous été fort brillants, on peut continuer la question, alors pour la chemise, merci, vous avez raison, j'ai fait plaisir, mais surtout, on vous demandait, tiens, par quelle métaphore, ou par quel terme qualifie-t-on, ah ben vous l'avez trouvé là, j'espère bien, attention, si vous ne trouvez pas, on le crie les oreilles, c'est comment bâtisse-t-on, le plus souvent, la ville d'Annecy, chef lieu de Haute-Savoie, par quelle formule, par quel terme, par quelle métaphore, on peut dire comme ça, qualifie-t-on la ville d'Annecy, avec en particulier, son lac, mais aussi, ses canaux, et à Annecy, malheureusement, on n'a pas pu avoir le carnaval cette année, et on vous demande, comment on baptise la ville d'Annecy, comme on l'appelle communément, et bien, Théo Déturche a gagné, c'est le premier à nous répondre, c'est la Venise des Alpes, Stéphane avait raison, Loulou aussi, Anne également, la Venise des Alpes, Alexia a trouvé également, pour une bonne raison, c'est que la Perle du Lac, alors aussi, on peut le dire, vous avez gagné aussi, Daniel, mais c'est plutôt la Venise des Alpes, nous dit François également, qui connaît bien la région, Marie Zossi, on explique, si vous allez à Annecy, vous connaissez sûrement Annecy, vous avez une série de canaux, et c'est vrai que ça fait penser un petit peu à Venise, les gondoles en moins, mais il y a le carnaval, et je peux vous dire, que le carnaval qui n'a pas eu lieu cette année, évidemment, ce carnaval est magnifique, et ils ont qu'à bien se tenir à Venise, parce qu'on est en train de prendre une ampleur incroyable, avec ses tenues, ses costumes exceptionnaires, on y a fait des émissions, et on vous le conseille, c'est au printemps, c'est au mois de mars, cette année, c'était annulé malheureusement, la Venise Savoia, c'est la réponse qu'on attendait, vous avez raison, vous avez gagné, là encore, une fois de plus, et puis quand on dit Venise, on pense aussi à l'art de vie à l'italienne, et aussi à un art de vie à Annecy, avec ces ruelles, ces petites, cette vieille ville qui est absolument formidable, et vous avez gagné, merci encore, et dommage Carola, que le carnaval ait été annulé cette année, on y serait allé, on aurait fait des images, on l'aurait montré, dans ce grand quiz, ça continue un peu plus de 17 heures, on dirait, dans la place du village, c'est un grand plaisir d'être avec, pour nous, d'être avec vous évidemment, la Venise des Alpes, nous dit Alain, alors effectivement, Martigues est aussi la Venise provençale, vous voyez, des Venises un petit peu à droite à gauche, il suffit d'avoir effectivement de l'eau, des canaux, le pont des amours, nous dit Christine, Marie-Claire, vous avez raison, pas assez rapide Marie-Claire, mais vous avez quand même trouvé, voilà, en tout cas, on est sur le grand quiz, on a testé un petit peu aujourd'hui, et on va essayer de faire ça, comme ça, c'est un peu un test, on va voir un petit peu comment ça fonctionne, et de regarder un petit peu, comment ça marche, alors on va encore poser une ou deux questions, puis après on va vous laisser vaquer, à vos occupations quotidiennes, on va vous demander, par exemple, allez, donnez-moi le nom, tiens, d'une station de sport d'hiver, pour l'instant, vous en avez plein, d'accord, dont je vous dis, quelle est, allez, là vous avez trouvé, si vous ne trouvez pas, je vous tire les oreilles, mais en même temps, c'est peut-être moins facile que la question précédente, une station française de sport d'hiver, dont on dit, quelle est la plus suisse des stations françaises ? Je répète la question, je vous demande de me dire, si vous la connaissez, le nom de cette station de sport d'hiver, une station française, dont on dit, quelle est, et je cite la formule requise, quand on va sur place, on a fait pas mal d'émissions là-bas, cette commune est la plus suisse des stations françaises, donc si vous réfléchissez bien, une commune la plus suisse des stations françaises, ça élimine déjà celle des Alpes du Sud, celle de la Savoie, qui n'a plus de la Suisse, donc on s'oriente évidemment vers la Savoie, c'est pas Courchevel, Théo, elle n'est pas suisse, elle est plus parisienne, encore que à Courchevel, vous avez un public extrêmement large, Métabillé, ça serait une bonne réponse, mais Métabillé, qu'on a visité, on a fait des émissions à Métabillé, c'est effectivement pas loin de la Suisse, ça pourrait être qualifié comme ça, mais ça n'est pas ce que l'on attend, désolé, c'est une réponse, et je vous le rappelle, c'est le nom d'une station, c'est pas non plus Courchevel, la station dont on attend le nom, c'est pas à Vauréa, qui n'est pas non plus très loin de la Suisse, la station française de sport d'hiver, la plus suisse des stations françaises, non, c'est pas non plus à Vauréa, c'est pas à Vauréa, à Vauréa vous avez raison, parce que c'est pas très loin de la Suisse, et le domaine d'ailleurs, en pièce je crois pour partie, si je ne m'abuse, sur le territoire suisse, Hugo Guédon a gagné, et si vous avez la réponse, vous l'avez sur votre fil de commentaires, Hugo Guédon a gagné, c'est Châtel, peut-être que vous avez gagné un séjour à Châtel, méfiez-vous, on n'a rien gagné, attention, c'est Châtel nous dit Huy, vous avez raison, c'est pas à Vauréa, donc beaucoup de réponses sur Vauréa, vous avez raison à Vauréa, c'est effectivement 100 euros sur Châtel, Théo il a gagné, allez, on vous fait gagner, alors pas ma chemise, non surtout pas, Fabrice, non non, ma chemise la garde, c'est Châtel, c'est Châtel évidemment, Châtel, Châtel, vous avez raison, très nombreux, alors effectivement à Vauréa, n'est pas loin de la Suisse, alors c'est pas Meugeb non plus François Leclerc, même si les Suisses, ils viennent effectivement souvent aussi, faire du ski à Meugeb, et goûter à notre bonne restauration, c'est pas non plus les fours, dites donc Charles, c'est Châtel, Hugues avait raison, Dorian a raison également, félicitations à tous les vainqueurs, écoutez, je suis content d'avoir testé cette histoire de grand quiz, la dernière question va arriver un instant, la dernière question vous allez la trouver, évidemment, si vous ne la trouvez pas, encore, je vous tue les oreilles, c'est une façon de dire, les portes du soleil Catherine, oui, alors oui on peut considérer qu'aussi les portes du soleil, c'est effectivement ça, donc si vous nous revenez, on dit bien, nous sommes en un grand quiz, c'est la place du village, on échange avec vous, de façon un petit peu ludique, il n'y a pas de gagné, il n'y a pas gagné, il n'y a pas gagné à Théo Mache-Mise, donc je ne la lâche pas, ou sinon je la vends aux enchères, en tout cas je suis content de la Mache-Mise, il y a eu du succès, merci en tout cas de m'avoir signalé, Courchevel, mondialisation capitalistique, alors ça c'est un autre débat, Carole, on peut en discuter, aujourd'hui c'est plutôt ludique, évidemment, mais en tout cas, c'est comme ça, dernière question, vous êtes encore là j'imagine, la dernière question, elle est pour vous toutes, et pour vous tous, et vous allez tous trouver, tous trouver, d'ailleurs, ben voilà, tiens Fabien, m'invite déjà, je vous demande le nom, du breuvage, que nous a concocté, la Mimi Poyac, jusqu'à ce qu'elle disparaisse récemment, il m'en reste dans mon frigo, ce breuvage, a un nom bien particulier, c'est pour terminer, ce grand quiz de l'après-midi, le nom, de ce breuvage, fait avec de l'alcool, avec du kirsch, avec du guignolet, avec du sirop tesser, la Mimi Poyac nous l'a fait longuement, si elle qui en a inventé le nom, et c'est une façon, en terminant ce quiz, de lui donner un dernier hommage, à Mimi Poyac, enfin pour un dernier, on en verra évidemment, on en reparlera, donc je recherche, je dis bien, le nom d'un alcool bien particulier, à la sonorité un peu étonnante, qui était inventée par la maman de la Mimi Poyac, qui s'en est fait aussi beaucoup, on l'a justement souvent bu, voilà, très bien, Mireille a gagné, le raccabi, c'est ce qu'on attendait, le raccabi évidemment, le nom, c'est pas de la poire, même si on en buvait parfois aussi, le raccabi nous dit Dorian, nous dit Claudine, vous avez tous trouvé Fabien, le raccabi, c'était la dernière question du grand quiz de l'après-midi, le raccabi Brigitte, vous avez raison, c'est pour ça que dans ce direct, en tout cas, on voulait vous montrer un petit peu, vous voyez, ce qu'est un petit peu, dans les pays de Savoie, un peu ce qu'on aime bien faire, le raccabi, le breuvage, la Mimi Poyac, c'était la dernière question, la dixième je crois, un grand bravo à toutes celles et sur l'agneau, évidemment, qui nous ont regardé, le raccabi, oups, nous dit Emmanuel, le raccabi, oups, et voilà, et ça veut dire que, alors bien sûr, on va bien expliquer que tout le monde a, tout le monde a gagné, évidemment, alors on est bien d'accord que vous avez gagné, comme ça, sans gagner évidemment, mais vous avez tous gagné, et j'espère en tout cas ma reconnaissance, et ma considération, vous êtes très nombreux, et voilà, et Marie-Jo à sa fille au téléphone, elle n'avait pas pu gagner, alors il n'y a rien à gagner pour l'instant, mais on espère bien que, allez, dès lors qu'on sortira de tout ça, on essaiera de trouver des partenaires, pour vous faire gagner, ou offrir des petites choses, des bonnes choses d'ailleurs, du pays, des pays de Savoie, ou d'ailleurs, d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des choses à faire connaître, le prochain quiz a lieu, et bien écoutez, on n'en sait rien, peut-être le prochain week-end, la semaine est assez chargée, et en tout cas, on était ravis d'être avec vous, on va vous souhaiter de passer une belle soirée, dans peu de temps, vous aurez le grand direct, la place du village, par Johan Guillermin, notre compère et complice, qui nous montrera, qui nous parlera encore, qui nous montrera des directs, qu'on a pu faire, et puis on verra ce soir, si je reviens à 21h, en tout cas, le dernier mot, le dernier mot, juste une giclée, de ce dracabi, la giclée, c'était la formule de la Mimipoya, quand elle me racontait, comment elle mettait trois giclées de crème, dans sa soupe de course, c'était absolument extraordinaire, vous voyez, samedi prochain, c'est l'anniversaire d'Alice, et bien, on lui souhaitera évidemment, on ne manquera pas, mais écoutez, même sans gagner, c'est un plaisir, mais on essaiera de voir, si on peut trouver des moyens, comme ça, pour vous faire gagner, on ne peut plus une voiture, évidemment, mais si on a des partenaires sympas, qui peuvent nous dire, ça peut se faire, en vérifiant, si on peut le faire, sur notre page Facebook, pour l'instant, on a initié, un grand quiz, de façon un petit peu comme ça, je voudrais dire, et saluer, Samoins, qui a fait cette initiative, de ces petits montants, ils ont fait un quiz, ils ont fait gagner, eux, des choses intéressantes, donc je voulais saluer, nos amis de Samoins, qui m'ont donné cette idée, de faire ce quiz, aujourd'hui, d'en refaire probablement un, on s'en fout des cadeaux, ben voilà, écoutez, ce qui compte, ce n'est pas de leur passer un bon moment ensemble, et bien c'est bien ça, voilà, on va aussi saluer, le groupe Bontaz, qui a mis en place, toute une série de soutiens, contre le coronavirus, en important, depuis sa filiale chinoise, des masques, et puis également, en travaillant aux Etats-Unis, sur des respirateurs, donc tout le monde s'y met, tout le monde s'y met, ne sortez plus, ne sortez pas, tant qu'on ne vous le dit pas, vous ne pas sortir du tout, vous avez bien compris le truc, portez-vous bien, faites très attention à vous, belle fin de soirée, belle fin de journée, belle fin de week-end, et à bientôt, et bon courage, évidemment une fois de plus, à ceux et ceux qui sont au chevet des souffrants, et merci encore à eux, et à tous ceux qui travaillent, pour nous approvisionner droite à gauche, à revivre pas, comme on dit chez nous, c'était le mot de la fin, à merci, à bientôt, allez, belle soirée, au revoir, merci. Sous-titrage ST' 501